Et yo 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 yo, salut à tous ici Cheetah, j'espère que vous avez mal et que vous n'avez pas de moral et que c'est une vidéo joviale Les gens malheureusement on s'est fait raide, ça s'est passé relativement tôt donc j'ai pas pu être là pour pouvoir faire une défense Et même pour vous montrer un petit peu la défense de la base, apparemment ils étaient relativement nombreux Ils avaient de la wyvern, ils avaient vraiment du gros gros matos, on a réussi à tenir pendant une heure ou deux je crois si je me trompe pas Et finalement on aura perdu la base mais ce n'est pas dramatique je vous rassure Vu que nous avons décidé de faire un autre choix, nous sommes partis sur un autre serveur sur Island ce coup-ci Et carrément aller dans une grotte, de toute façon je vais vous montrer tout ça dans la vidéo En plus de ça heureusement on avait quelques backups, notamment des argentavis sur notre map, ça nous a permis de nous refaire relativement vite Et puis bon croyez-moi il y a 10 jours d'avant sur les vidéos, on est extrêmement bien maintenant On est encore mieux qu'avant donc c'est grave cool, j'espère en tout cas que les vidéos vont vous plaire Je vous dis à la prochaine, merci de soutenir le projet, ciao ! Bon bah c'est parti hein, nouvelle installation de base J'arrive pas à choper votre drive Pas en dessous Ouais j'essaye, c'est chiant Ah j'ai bien bloqué par contre le truc C'est bon Allez on essaie de se rapprocher le plus possible Donc l'idée c'est quoi, on a une grotte, on va build dans la grotte directement Le problème c'est que ça va être un peu chiant pour le métal quand on va le ramener avec eux Ouais on va build dans la grotte, on va mettre des piques devant, faire un petit arc de cercle devant, histoire de protéger pour pouvoir faire des tame devant Ouais Et dans la grotte directement et dès qu'on a l'ankylo ce sera beaucoup plus facile pour faire le métal Déjà avec les rentavis on pourrait y aller à pied Est-ce que ça passe ici déjà ? Ouais je pense que ça passe Mais oui ça passe Euh il y avait un spinot quand vous remontez la rivière dans le centre des terres sur la droite Faites gaffe Dac En tout cas on pourra pas aller devant là, on va se rapprocher le plus possible Mais c'est même quasiment sûr qu'on va bloquer le bateau, on verra mais... Ouais c'est l'entrée de grotte de... De... Merde Ah euh... Je pense que t'as un moment à côté de là où ils veulent et un avait une autre, mais l'autre c'est une grotte artefact Tu veux que je te... Non mais là où on va c'est une grotte artefact Ah c'était la petite sur la gauche là dans la centre de l'huile ? C'est la grotte... Non c'est pas la petite sur la gauche, c'est celle dans la... Dans la... Cicatrice moi je l'appelle Parce que là quand tu remontes la rivière vers les terres t'on a une à gauche tu sais sur le côté gauche Ouais ouais ça c'est la première la plus facile Ouais d'accord Et celle qu'on va faire là c'est celle qui est en 68... 53 Ok ouais Celle qui a un long tunnel au début où tu peux tout boucher avec des non-gate Ce qu'on fera c'est qu'on mettra juste des potes devant et la base à l'intérieur quoi Et on mettra limite des tourelles aussi au milieu quoi, c'est à dire qu'en gros il y a plein de plusieurs étages quoi Tu me diras les plantiques si on peut les foutre dehors on s'en fout de les mettre dedans quoi On pourra toujours en mettre dedans hein Il faudra juste mettre des... Il faudra les irriguer quoi Oui c'est ça, il faudra juste mettre des euh... des arrivages d'eau Ouais... Une fois que c'est poussé c'est poussé hein Oui ça consomme pas tant d'eau que ça Par contre dès que tu reviens j'irai euh... J'irai euh... J'irai chercher euh... Ce qui reste euh... D'exploitable euh... Un autre rassemblement Ouais... Euh... Ouais ouais... Ah putain j'ai tombé De toute façon en tout cas on est déjà allé chercher loin Mais non t'es pas mort Vas-y grimpe Avance Ah bah trop tard je le suis démo... Faut que j'arrive à le rattraper quoi T'es pas mort ou qu'est-ce que tu racontes ? Au pire tu te casses En fait t'es passé dans un arbre et ça m'a poussé et ça m'a quitté dehors Le problème c'est que là ça risque de pas mal quitter hein Y'a des cas vas-y euh... Ouais avec les cailloux et tout Attends Ah quoi que ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe J'ai le radeau qui fait c'est bon On a, on a, on a... T'es tombé ? On a un crapaud dans la base On a un crapaud dans la base Lol T'as bleu ? Ouais en vrai ouais 95 Bah tu suis le bolas et tu l'endors hein Y'a une ode ici ? Non ? Hop ! Je l'ai récupéré Attends, attends, attends Attends Merde je l'ai pas Si je l'ai c'est bon T'es pas moi T'es pas moi De toute façon on va laisser le bateau ici On est pas loin Ouais mais attends il y a un truc On nous attaque Ouais y'a un crapaud qui l'attaque On va le défoncer Capro tu le bolasses il te dégrave de toute façon Elle est où la note ? Bonjour le crapaud Euh... Ouais non par contre faut que je prenne les argentes en temps de follow Ah par contre est-ce qu'il va y avoir assez de... T'as vu ? Euh... Ouais elle est là T'as où la note ? T'as... La technique grappin sur du notame Est-ce que ça continue de la stab ? Non ? Il me semble pas ? Non pourquoi ? J'aurais peut-être pu prendre un grappin J'aurais peut-être plus facilement monter comme ça en fait Parce que j'ai peur qu'avec 300 de stabs j'ai pas assez Je pense que si tu pars de en bas et que tu cours pas Tu sprint pas ça va le faire La note tu vas te faire Oui Au pire je fais une tempo avec la... Avec le parachute Une fois que t'arrives en haut de toute façon tu... Ah t'as pas de grappin ? Bah non c'est pour ça T'as un parachute ? Ouais j'ai deux Bon il faut juste l'aller hein Tu fais un siffle et tu sautes à la fin Ouh je vais pas me faire cher pour descendre Euh... Vas-y on se fait deux trucs d'outils en plus Regarde juste combien de temps c'est plus dur un 4 à 4 Oh mais tiens qui c'est ça ? Mais c'est nos copains de tout à l'heure hein 95 Ca prendrait A la prime 10 minutes Et 30 minutes et la remit Bon on va le laisser à l'intérieur ok Tu l'as endormi ? Bon laisse le la hein Non non il est pas endormi Vas-y prenez que le strict minimum Voilà et euh... Et on va installer les trucs hein J'ai pris une fois ci C'est quoi tu fais un 4 par 4 ? Comme base ? Ouais Bon on verra déjà on va nettoyer un peu le terrain On va péter les pierres Voir un petit peu si y'a personne Et je commence à avancer Parce que c'est vrai que ça veut pas Attends je vais vous attendre parce que C'est pas l'endroit je suis sûr Non non Je pense pas moi Quand on prend un peu plus Un peu de... Bois, pierre... On me dit 58, 63 il me semble c'est ça On n'en butait pas on farmera tout ça là-bas Ouais Là le but c'est que quand il arrive avec l'argent de ta vie On puisse directement aller grapper un ankylo et le poser et l'endormir quoi Ouais c'est plutôt mon âge Je suis pas sûr à 1000% de tomber juste à côté mais enfin dans tous les cas c'est là quoi C'est là en bas là Ah c'est là c'est bon Et si c'est pas de la bogossitude ça J'ai atterri avec 15 points de star Et voilà Nickel C'est nickel Bon On va aller checker qu'il y a un dedans Oula 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 Normalement t'as un petit freeze au début ce qui est normal Ouais Il y a personne pour le moment Vous êtes congelé Ah bah eh Ah ouais il va faire froid Ca va être peu de camp tout ça Ouais Ok il y a Yep Un lit de owner whenever Avec un petit coffre ici tiens Bon voilà en gros on aura tout cet espace là Et là vous avez vu le tunnel Là on va mettre masse de gate etc et devant Ouh serpent En plus je suis freeze quand j'arrive dehors Génial j'adore Euh 58, 63 c'est ça que tu m'as dit Chita ? Les coordonnées ? Ouais Ouais deux secondes Je vais dire ça Le dernier En fait Ah bah il s'en fout Il s'est pas même genre Il est bon ça non ? 58 60 58 60 58 60 60 60 Ah ouais je me suis boosts Ouais je pense avoir respecté Alors la coordonnée exacte sont en 58 55 58 55 55 en gros 54 Tu vois il y a une espèce de de cicatrice Et c'est là Ahhhh Ouais Ouais je comprends ouais d'accord ok c'est bon J'arrive J'arrive Ouais il y a une base pour faire la team de bugy C'est ça Ok Du coup il y en a un qui s'occupe de mettre masse torche à l'intérieur pour pouvoir réchauffer un peu tout le climat Un qui s'occupe de faire les piques Un qui s'occupe de faire les piques et un qui commence à farmer une petite base avec un peu de matos des stones des trucs de quoi fermer à l'intérieur quoi Enfin une dino gate etc pour fermer Moi je m'occupe des piques ça vous va ? Ouais je fais la source Bon bah je ramène les argentes et j'essaie d'aller chercher un qui voit un peu pour le coucher Je veux bien ta peau si tu as de la peau white c'est ok Y'en a la aussi derrière euh euh Y'en a ici assez euh Y'en a ici assez euh Y'en a ici assez euh Y'en a ici un branchage pour.. ok Whip Tiens Ah ouais ce qui est bon c'est qu'on a une beau petit spot à pierre là Ouais on va se reclacir On va juste faire attention pour faire quelques sapants qui passent parce qu'on est juste à côté des marécages Par contre du coup et juste au dessus de nous vous voyez là où on est Juste au dessus de la colline t'as une vingtaine de ventes de métal, t'as du cristal Donc pour farmer d'un point on aura juste du métal là, si on veut on ira en face y'a la redwood Pour faire un petit tour quoi Donc pour le métal on est bien, le cristal c'est bon On aura juste à faire une grenouille pour aller faire de la cementing dans le marais devant nous Ca tombe bien y'a une grenouille qui est enfermée dans le buff Voilà Au pire Après le seul défaut c'est que si on arrive pas à avoir rapidement ce qu'il faut devant Bah c'est qu'elle tombe en très très peu de temps C'est à dire que là les mecs s'ils ont un peu de matos, un peu de plaque et quelques armures Ils rushent avec du c4, ils font tout péter avec un c4 ils pètent tout Donc en fait faut avoir... 100 x6 dans les trucs 100 x6 comment ça ? Bah les dégâts que tu prends dans une grotte c'est x6 Tu prends 6 x plus de dégâts Donc du coup... Une grenade va mettre 100 points de pierre normalement dehors Mais dans une grotte ça va prendre 600 en fait Une grenade pète une tourelle par exemple tu vois Ouais Et la zone d'effet elle est assez grande C'est à dire qu'en gros c'est même à la sortie ça le fait x6 Ca j'avais déjà calculé La zone c'est on va dire un 20 sur 20 aux alentours quoi Mais dans tous les cas en général de toute façon tant que t'as des balles dans les tourelles les mecs ils s'approchent pas C'est quand y'a plus de balles que les mecs s'approchent Donc techniquement ça changera pas grand chose Et vu qu'ils pourront pas forcément tanker avec les Stego Là il faudra vraiment doser en balle quoi Full 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 Ouais sachant qu'on a pas beaucoup d'endroits où doser C'est à dire qu'en gros si on arrive à faire... Combien de tourelles ? On avait genre 20-30 tourelles sur l'autre base ? Bah tu mets ça en frontal On avait 35 de mémoire je crois avant que ça va être Ça en frontal Full tourelles, full balle Et bah y'a qu'un seul endroit où tu protèges quoi L'avantage Bon 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 Les gens Comme vous l'avez compris j'imagine dans l'introduction On s'est fait wiper la base malheureusement Je n'étais pas là pour défendre Y'avait qu'une seule personne dans la tribu qui était là pour défendre Donc c'est la vie Comme je le disais depuis un moment De toute façon on pouvait pas... Enfin on est en Ophi on est pas assez nombreux Pour avoir une base suffisamment solide pour résister à tout On s'est fait attaquer par des huivernes, des machins, des trucs On pouvait vraiment pas tenir contre ça Du coup on a changé notre fusil d'épaule On a changé de stratégie Donc on est allé sur un Island Certains auront déjà reconnu la grotte Donc je vais vous expliquer un petit peu de là où on en est Ce qu'on a fait Quelles sont les nouvelles stratégies etc Donc faut savoir déjà qu'on est un peu plus nombreux à la tribu J'ai fait pas mal de recrutement On était 4 à l'origine Maintenant on doit être 8-9 déjà Une dizaine quoi Donc déjà ça change un petit peu la donne On est arrivé il y a un ou deux, trois jours je crois ici Donc voilà c'est moi qui ai donné l'idée d'aller dans la grotte Vous allez comprendre un petit peu pourquoi on s'est mis là Donc déjà je vous montre un petit peu le fond de la grotte Donc on a commencé à aménager C'est vraiment le fond-fond de la grotte C'est là où on fait de la repro pour pouvoir faire éclair des oeufs si besoin Donc je montre un petit peu ce qu'on a On a un petit baryonyx 149 qui est là en défense On a un pure lovia caché Là il faut savoir que les ennemis ne le voient pas D'ailleurs on a mis caché dedans un chemistry bench Pour l'instant parce qu'on ne pouvait pas encore le poser Et pour l'instant admettons Si on se fait péter pendant la nuit Et bien au moins ils ne trouveront pas le pure lovia Donc du coup au moins on sait que les trucs qui coûtent le plus cher Parce que pour l'instant on n'en avait pas utilité Donc là on a commencé à poser les fondats Ici petit pterra en backup Etc On continue d'avancer un petit peu Vous allez voir un petit peu Le but ce serait qu'on déménage toute la grotte A terme Mais pour l'instant ça prend du temps Parce que forcément il ne faut pas rentrer les volants à l'intérieur En volant dessus etc Là un petit argent à vide Là je vois qu'il y a des gens qui sont en train de bosser C'est Wietzer qui est easy Ou qui bosse Donc encore quelques argent à vide C'est cool J'aurais demandé peut-être une des argent à vide en plus On le voit Alors regardez Il ramène tous les argent à vide jusqu'ici Et j'imagine qu'il va mettre le métal là dedans à fondre Tranquille Donc on a la forge Indus Chose qu'on n'avait pas sur l'ancienne base On s'est fait péter l'ancienne base juste avant qu'on la pose Un peu dommage Mais tant pis Donc au moins là on a la forge Indus On voit que Wietzer qui est en train de bosser On a quelques frigos aussi Avec dedans un peu de viande Des oeufs Des machins Des légumes aussi Ils ont commencé à faire pousser des légumes D'ailleurs je sais même pas Où est-ce qu'ils les ont fait pousser Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis les serres Parce que moi ça fait Un petit moment que j'étais pas venu J'ai pas vu où est-ce qu'ils ont mis la serre On la verra Mais euh Où est-ce qu'ils ont mis la serre En vrai Donc là il y a des petits bacs Pour pouvoir donner la nourriture De quoi faire cuire un peu de viande Mais attends Ils ont mis les légumes On est bien d'accord Où est-ce qu'ils les ont fait pousser leurs légumes Mon dieu Je sais pas Ils ont dû faire une serre quelque part Mais je ne sais pas Donc voilà quelques coffres Pour stocker un peu le matériel Je vois que d'ailleurs ils ont récupéré Euh Oh il y a des outils C'est pas mal ça Euh Ils ont récupéré des BP Tatatatata Ouais ils ont quelques tenues du désert aussi Faut savoir que pour la perle On a bien fait des runs sur le désert C'est vraiment pas mal Dans Scoreshod Donc euh Bah voilà C'est vraiment posé à la wall again Il n'y a pas vraiment d'agencement réfléchi Euh Il y avait les forges de l'origine Maintenant ça ne servira plus Maintenant qu'on a l'induce On a ici de quoi ici euh Faire office De Kim Israel Bench Même si Malheureusement qu'on l'a On va la poser très prochainement Euh Donc je vous montre un petit peu Les défenses qu'on a Alors c'est pas des énormes défenses Mais tiens Ils ont fait une repro de Ok ils ont fait deux Un bébé argent à vie Et un bébé euh Oh c'est cool ça Ok ils s'en occupent petit à petit C'est un peu long hein Mais euh J'imagine que s'ils le font C'est qu'ils ont le temps Bah on est plus nombreux aussi C'est ça qui est cool Donc aussi petite porte en En pierre Pour savoir un truc les gars C'est que dans la grosse C'est du x6 un des dégâts Donc ça en vrai Une grenade Y'a tout qui pète Y'a vraiment tout qui pète Donc c'est vraiment que euh Que là pour ralentir un petit peu Là ici ils portent en métal C'est pareil hein C4 ça pète Ici on a un premier sas Avec quelques tourelles Vous le voyez Une, deux euh Trois tourelles au dessus Quatre tourelles ici En vrai je crois que j'en vois que quatre Je suis comme vous hein Je découvre en même temps que vous quasiment Euh Ils ont plutôt bien rempli les tourelles en vrai Mais voilà En vrai Entre nous Quelqu'un qui euh Enfin une tribu assez évoluée Ils viennent et euh Ils rushent les quatre tourelles Avec un bouclier Ils posent un C4 par tourelle Et euh Et en avant guingamp quoi Mais disons que ça va dissuader Tous les petits gars Qui veulent rentrer comme ça Euh Avec quelques C4 Donc avec un petit euh Un petit générateur caché là dedans Ici c'est de quoi farmer les euh Les baies avec notre petit euh Notre petit euh Dindon Comment s'appelle le rigolodon Un petit euh Un petit euh Un petit euh Un petit parosort Pour pouvoir détecter les ennemis Un petit moshop J'imagine qu'ils s'en servent Pour aller faire du polymère Euh Ici donc quelques portes Histoire de faire la surprise Alors il y a quelques erreurs d'ailleurs Sachez le Que j'ai remarqué là En regardant tout à l'heure Je sais pas c'est vite fait Euh Faut que j'en redise Mais euh Bon c'est pas dramatique Mais en vrai il va falloir le changer assez rapidement Ici du coup deuxième sas Avec deux tourelles euh Full archi full Pour vraiment euh Tenir l'entrée Pour que les mecs s'ils veulent venir tanker euh Bah ils soient euh Ils soient bloqués par les tourelles Alors en vrai voilà Comme on va le voir ensemble Il y a quelques erreurs Pour l'instant je ferme Je vous les montrerai après Et ici du coup on arrive dehors Euh Attention ça va freeze Ok Et on arrive du coup ici Donc Ça c'est l'entrée de la grotte Vous la reconnaissez pour la plupart C'est une grotte qu'il vous faut euh Alors attendez deux secondes Parce que j'ai mon téléphone qui sonne Non ce n'est pas le moment Ce n'est pas le moment S'il te plaît téléphone Haha Trop bien pendant la VOD Hop parfait On voit qu'il bosse il bosse Pourtant on est le matin Là il est euh Actuellement 10h du matin Donc petit distro euh Petit distro euh Petit distro petit ankylot Qu'on a mis à l'extérieur Qu'on rentre en fait quand on va se coucher On le laisse à l'extérieur Pour aller farmer le métal Comme vous avez vu avec l'argent à vie Donc juste au dessus il y a une montagne Juste au dessus devant moi Et il y a une quinzaine de veines de métal Donc c'est suffisant pour ce qu'on fait pour l'instant Donc on va farmer le métal régulièrement Ils remettent le métal de l'ankylot dans l'argent à vie Ici il fait l'argent à vie Il est rentré à l'intérieur Et les met dans la forge C'est sur En vrai entre nous C'est pas le plus idéal C'est pas le plus opti Les meilleurs des euh Le mieux Enfin comment dire Euh Les crafting les plus opti C'est en extérieur directement Ou t'arrives tu poses un kilo Tu mets tout dans la forge Mais là on peut pas Vu qu'on veut absolument Rester le plus sneaky possible Donc en fait quelqu'un qui passe à l'extérieur Tout ce qu'il voit c'est des piques Un ankylot un machin Et un truc condamné Donc est-ce qu'il va se dire Tiens il y a même pas de tourelle Est-ce que ça vaut le coup Je ne sais pas Ok Euh Là c'est pareil victimiser Qui est là pour détecter S'il y a des ennemis qui passent à côté Faut que je fasse gaffe Parce qu'il y a un Il y a un petit carnet alpha là bas Donc quelques petits piques en métal Alors voilà Les erreurs que moi j'avais remarqué Qu'on va sûrement changer très prochainement On a un petit euh Qu'est-ce qu'il fait là lui Euh C'est ici Vous voyez déjà les mecs Je sais pas s'ils peuvent passer Mais avec un grappin à mon avis Il y a un moins qui rush là Dans le trou de gauche Et qui du coup Du coup du coup Ils arrivent pile derrière ici Vous voyez Pile derrière ce pan de mur Et du coup on étant derrière ce pan de mur Ils mettent un C4 Un C4 tu pètes tout Même une grenade tu pètes tout Mais là un C4 Il pète tout Et il y a la tourelle à mon avis Qui passe celle là Deuxième erreur aussi que je pense C'est qu'en vrai s'ils veulent Ils peuvent venir se coller ici Donc en gros il y a rien Qui les empêche de venir Ils mettent un C4 ici Là Un C4 ça suffit Je vous rappelle c'est du x6 Ils pètent Donc certes il y a les tourelles Qui vont tirer Mais ils font péter de loin Donc du coup ils prennent pas les dégâts des tourelles Parce qu'ils s'éloignent Et ici en fait si tu regardes bien Avec quelques flèches enflammées Ils peuvent venir péter les câbles électriques ici Tout simplement A distance Celui là aussi là Et donc du coup Bah ces tourelles du coup Ne servent plus à rien Ils arrivent du coup Ici A la deuxième On va passer en dessous pour aller déranger A la deuxième rangée Et là ils pètent ici Et pareil D'ici ils regardent Et ils peuvent essayer de sniper Par exemple Je sais pas les câbles ici Bon encore ici En vrai L'angle Je suis pas sûr qu'ils puissent voir un angle Pour les emmerder Du coup ils ont quand même 3 tourelles à gérer Celle-là, celle-là Celle-là Et éventuellement celle-là S'il y a pas d'argent à vue Donc voilà Quelques petites erreurs En soit Mais c'est pas dramatique Je vais peut-être leur dire De corriger ça Parce que ça peut être gamebreaker Avec quelques flashs Moi personnellement je vois ça C'est hyper béni Et c'est pareil Là tu rentres deux rondes En fait il faut vous dire que Sur Ark De toute façon Assez du x6 on est d'accord Donc on est d'accord Que dans une grotte Tout pète plus vite Mais 9 fois sur 10 Voir 15 fois Enfin on va dire ouais 9 fois sur 10 Les raids qu'est-ce qu'il se passe Quand la base est à peu près aménagée Les gens ils vont vider les tourelles Ou du moins ils vont tanker les tourelles Avant d'attaquer la base C'est-à-dire qu'en gros Vous avez beau avoir une base Avec 5 couches de métal Si vous n'avez plus de tourelles qui tirent Et bien les mecs Il leur faut juste 3 c4 par wall Et ils pètent tout Ca va très vite En général les mecs ils viennent Ils ont une cinquantaine de c4 Et ils rentrent Et ils percent la base Donc en fait La vraie défense C'est les munitions dans tes tourelles Et la qualité des tourelles Là c'est les tourelles normales Il faudrait qu'on mette des évis Si on peut Mais Comment dire En gros La résistance Et le nombre de structures Que vous avez en défense Ne vont pas changer grandement Votre défense de base En gros Que vous ayez un mur Dans votre base de défense Ou que vous ayez 10 murs de défense La différence Va pas être flagrante A partir du moment Où vous avez vos tourelles Qui sont vides Et bien les mecs vont rentrer Il y a Genre par exemple La base d'avant Que vous avez vu dans la vidéo précédente Ou ça l'encore d'avant On avait Je sais pas On avait une vingtaine de tourelles Je crois 25 Les mecs ils sont venus en huiver Ils ont commencé à tanker les tourelles Blablabla On avait pas beaucoup de balles C'était ça nos problèmes C'est qu'on avait que 200 balles par tourelles Ce qui n'est pas du tout suffisant Ils sont arrivés Ils ont juste rush Il y avait qu'un seul mec en défense Et ils ont mis du c4 Ils sont rentrés Il y aurait eu 5 wall Le mec il aurait temporisé Peut-être un quart d'heure de plus Si les mecs Ils n'avaient pas prévu assez de c4 Mais ils seraient rentrés quand même Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup L'intérêt de la grosse C'est vraiment de se servir de ça On a qu'un seul Vous avez vu Il n'y a qu'un seul couloir à défendre Nous le but c'est qu'on puisse blinder Le couloir Full tourelles Full tourelles Et devant la base Mettre un enclos Pour mettre des dinos Qu'on peut pas rentrer Et pareil mettre des tourelles Mais on est totalement conscient Que tout peut péter à tout moment Mais au moins Ca nous fait un deuxième backup D'ailleurs Un petit tilacoleo 180 Qui sont fait là Plutôt cool Même si en vrai Avec les volants C'est moins utile Sachant qu'on peut le grapper Avec l'argent de ta vie Mais ça reste quand même cool Ça reste quand même cool Vu qu'il n'y a pas de quelsa etc Donc voilà Je vous faisais un petit point J'ai du mal à parler Il est tôt aussi Sur là où on en est Donc les objectifs à venir Je pense Je vais les voir avec les autres Ca va être Bah de préparer pas mal de kits Je crois qu'ils ont déjà commencé à en faire On va les regarder J'ai envie de commencer à en faire Là il y a quelques balles Là il y a des narcos en stock En vrai ils ont bien farmé En vrai ils ont très bien farmé Là il y a des outils en rave Ici il y a quelques tenues Des scoobas aussi Voilà ils ont commencé à C'est exactement ça que je voulais Vous avez vu Ils ont commencé à faire les kits de griffes Donc je pense que très prochainement On va repartir à l'aventure On a des arbalettes Ils ont commencé à préparer des grappins Un peu de C4 Des shotguns Voilà ils commencent à bosser là dessus Histoire qu'on puisse partir Commencer à barrer des bases C'est quand même le but de cette série C'est qu'on farm pas non plus Comme des forcenés Et qu'on puisse vraiment PVP le plus possible Ok les gens Je viens de passer un petit moment dans la base Pour pouvoir essayer de changer Les petits trucs qui allaient pas Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait D'ailleurs j'ai fait des petits trucs plutôt cool Alors je vais vous montrer Vite fait Ici ce que j'ai changé Bah du coup ici J'ai mis une porte en métal Bon ça changera pas grand chose En termes de résistance en vrai Mais surtout vous savez Là il y avait les tourelles qui étaient là Je les ai changées Je les ai mises là Tout simplement parce que Bah s'ils nous pètent du coup l'entrée Beaucoup plus long pour pouvoir tanker Donc en gros S'ils veulent tanker avec un bouclier Ce sera plus chiant Et surtout bah Là du coup Ils sont alimentés par un câble Qui est derrière Et du coup ça évite Que les mecs mettent des flash enflammés Donc j'ai laissé le câble ici Même s'il sert à rien On pourrait le péter en vrai Mais en gros Ca me permet d'éviter à la fois Le problème qu'on avait Avec le câble qui était pétable Et avec le fait de rush sur le côté C'est à dire qu'en gros Ca on est d'accord Ca pète en 2 secondes Mais du coup il va falloir tanker ces 2 tourelles Et éventuellement J'en ai parlé Pour l'instant on a mis que 2 Parce que c'est vraiment très compliqué Sur la base Sur la grotte De tout placer En vrai Parce que si on place un tout petit peu Décalé Bah les dinos ils sortent plus Etc Y'a pas beaucoup de marge Les walls bloquent beaucoup Enfin les rochers bloquent beaucoup Donc en vrai Les 2 en plus sont concentrés Donc ça se En gros à mon avis Ca vraiment moi je vois ça Je me mets en flac Un bouclier Je rush Je mets un C4 Tout qui pète Mais bon C'est toujours ça Euh C'est toujours pareil On peut pas non plus faire le mieux Enfin On peut jamais faire Parfait Ici bah rien a changé Et je vous montrerai du coup aussi Ici à ce niveau là Du coup j'ai préparé J'en ai parlé avec les gars Vu qu'on a 2 petits purlovias Vous savez que c'est un mob que j'aime beaucoup Surtout pour l'officiel Quand on est pas très nombreux Et quand on fait des trucs sneaky Donc j'ai déplacé les purlovias Vous allez voir Donc j'en ai mis un ici Donc faut savoir que les ennemis le voient pas On les a séparés les 2 Pour éviter qu'ils aient le petit coeur dessus Parce que si y'a le petit coeur Et bah du coup les ennemis le voient Et donc du coup Bah ils savent où est-ce qu'ils sont Alors que là Ils ont aucun moyen de savoir qu'il est là Et du coup dedans J'ai mis les kits de restart C'est à dire qu'en gros Là j'ai fait 5 flags Des arbalètes et des machins Et j'en ai mis un un peu plus loin Vous allez voir A ce niveau là C'est pareil Lui il est planqué Et il va nous servir de backup Si besoin Avec du coup Bah pareil Pas mal de matos Pour se refaire Là je suis en train de bosser Justement je vais mettre des forges en plus Je pense Des forges Vraiment de quoi Se refaire rapidement Éventuellement du métal Parce que bah Le truc qui nous prend le plus de temps Quand tu fais un start C'est tous Les premiers trucs Entre guillemets Tu commences avec des Des outils en pierre Tu commences avec des trucs tout bas level Alors que là Bah on a déjà toutes les Toutes les flacs Toutes les arbats Tous les machins Donc c'est une période de gagner vachement de temps Donc dans l'idéal voilà C'est ça Je vais mettre des forges en plus Peut-être un peu de métal et cémanting Ou directement des structures Pour se refaire une base Quelques smithies Je bosse dessus Histoire qu'on soit vraiment Si en CPT Et bah il y'a toujours ça Pour pouvoir backup Sachant aussi que j'ai fait le call On va aller planquer les argentavis On commence à en avoir pas mal On va en mettre 2 par map Faut savoir qu'il y'a que 4 maps Il y'a Center Island Scorched Et Ragnarok Sur le cluster Mais je pense qu'on va planquer en fait 2 argentavis par map En hauteur Caché En hauteur ou Dans un endroit un peu sneaky Pour du coup Si jamais on se fait péter On a On va dire entre 2 et 6 argentavis qui sont dispo Pour se refaire très rapidement Faut toujours Parti du principe Que à tout moment On peut tout perdre Et Bah pour ce qu'on fait Faut qu'on puisse se refaire vite quoi Parce que bah Je vous le rappelle On est pas suffisamment Même dans l'optique De vouloir faire un truc qui tienne Habitat éternable Même si on sait jamais C'est à son dans une semaine on est encore là On aura setup un truc beaucoup plus badass Mais Par expérience C'est très rare C'est très rare Donc voilà Je vais vous montrer un petit peu tout ça Tchou Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs La vidéo est terminée En espérant qu'elle vous ait plu D'ailleurs si c'est le cas Pense à t'abonner et à liker Et oui c'est important Oui Oui c'est important Oui 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 ...